C'est actuellement 6h du matin et je me lève parce que je vais à Nantes. Je retourne à la maison aujourd'hui. Je me retourne pour à peu près une semaine et demie. Après, je retourne sur Bordeaux. Et en fait, je vais faire plusieurs trucs cette semaine, donc je vais vous bloquer un peu la semaine. Il y a une vidéo qui va arriver. Les autres, en fait, je suis en train de les faire en préparation. C'est vrai que tu m'attes focus sur moi, s'il te plaît, merci. Voilà, enfin, en tout cas, vous allez me suivre tout au long de cette petite journée. Donc, je vais aller prendre le train à 7h30 et après, on se retourne. On part sur un petit outfit très, très classique. Mais Hermas 98, les Gundam qui sont clairement pétés ici. Heureusement, ce n'est pas la bulle, mais ça me casse vraiment les couilles. Il faut que je fasse quelque chose pour ça. Voilà, ensuite, petit pantalon Levi's, chaussette carte, j'ai ce t-shirt-là. C'est comme des garçons, c'est le classique, que je n'avais pas mis depuis super longtemps en plus. Mon suit suprême, parce qu'il fait genre 2 degrés là ce matin, donc il fait un peu frais. Et dans le train, j'ai 5h après dans le train, donc autant vous dire qu'il va cayer sa race, comme à chaque fois. Petite lunette de soleil, parce qu'il ne faut pas déconner, mais j'ai un peu les yeux éclatés. Se réveiller aussitôt, ce n'est pas normal. Du coup, je pense que là, comme ça, on est totalement paré pour un transport de qualité. Non mais en vrai, je suis archi claqué. Il est trop tôt. Il est 6h30. 6h30, ce n'est pas du tout l'heure d'aller partir prendre le train. Bon, et on se retrouve dans le train. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du train à rétabciter. Sur la puissance de l'installation, un peu plus loin sur notre département. On peut partir ici quelques minutes. Merci de votre attention. Bon, et là, je viens de finir avec le montage de ma vidéo. Je suis très faite sur le train de me faire devant moi, là, c'est le train de me faire. Et du coup, là, je t'en reprends à partir, mais je suis premier et j'ai 5 heures, c'est très faite. Donc on dirait que j'ai un courant d'avoir pour 6 heures, c'est le train de me faire. Et puis ces salles sont tout en retard. Je suis entrée il y a une heure à peu près, et là, je viens de finir la vidéo. Ce sera la vidéo de mercredi, celle-ci, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort. Je ne sais pas si je la fais sortir la semaine prochaine ou pas. Je vais sortir mes vidéos tous les mercredis à 18h. Et si, par exemple, il y a des vidéos complémentaires que j'ai envie de sortir, mais que je n'ai pas envie de mettre sur le mercredi, je pense que je la sortirai du coup le dimanche, mais à 18h. Ça ne viendra pas, en fait, décaler toutes mes vidéos du mercredi. Je vais aller chercher un cadeau pour ma meilleure pote. C'est son anniversaire le 6, c'est-à-dire après-demain. Il faut que j'ai trouvé un cadeau. Et après, je vais sûrement rejoindre Kate pour aller à la salle de sport. Bon, je viens juste de rentrer à l'instant des courses, parce que du coup, je suis allée chercher des cadeaux pour ma meilleure pote. J'ai trouvé plusieurs trucs en attendant de lui faire son gros cadeau final, parce que je pense qu'on va se prendre un week-end et je vais l'amener dans une petite destination très très cool. J'ai les premiers cadeaux, en fait, on va dire que ça va être la première partie, vu que je la vois, en fait, demain. Donc je devais lui acheter des cadeaux pour demain. Et en gros, l'idée, c'est après de lui faire un vrai cadeau d'anniversaire, vu que c'est ses 21 ans. Ça se fête quand même. L'idée, c'est que du coup, j'y en parle demain et qu'on puisse se calmer une date. Je sais que ça va lui faire genre grave, grave plaisir. Je vous avais dit que tu devais aller à la salle. Sauf qu'en fait, je suis tout téléphone avec ma soeur, je lui ai dit, vas-y, je vais à la salle et tout, donc on se verra après. Et en fait, je me suis rendue compte. Elle me dit, t'as pris ta carte ? J'ai pas pris ma carte. Du coup, j'ai oublié ma carte basic fit. Du coup, je peux pas aller à la salle et je reste une semaine et demie à Nantes. C'est un putain d'acte manqué, franchement. C'est un truc de ouf. J'avais grave prévu d'aller à la salle. Je m'étais motivée. En plus, du coup, j'ai ma pote qui est à la salle et moi, je peux pas y aller comme une grosse connasse. Putain, les gars, est-ce que je suis pas en train de passer ma première leçon de conduite ? On est le lendemain, là. Je suis pas prête du tout. J'ai même pas mon code. Je vais tout casser, c'est sûr. Je vais clairement tout, tout, tout. Mais alors, tout casser. Putain, c'est la merde. Bon, je vous dirai comment ça s'est passé au retour. Et ce soir, je vais courir, donc je vais vous filmer ça aussi. Est-ce que je fais pas les trucs à l'arrache, moi ? Il est actuellement 14h42. Je vois Maria dans 18 minutes et je peux emballer ses cadeaux. Putain, mon lacet, c'est défaible. Bon, je suis grave en retard. Il est 15h19. Je devais la voir à 15h. Ouais, je suis juste là, derrière toi. Je crois qu'on va craquer, qu'on va aller manger au Friday Night. Ah, Maria ! Ça, les meilleurs potes, tu les laisses mettre leurs emprunts sur ton téléphone, quoi. Ah, Maria ! C'est quoi ça, depuis qu'on a fait ça, ici ? Oh, bordel ! Oh, bordel, ça descend. Au salon. Tu es... Je viens d'acheter ce petit t-shirt, là. C'était un long t-shirt chez Pinky, là. On y allait avec Maria. Genre, c'est un sort à poids, genre, archi classique, tu vois. Avec des petits foufous, comme ça. Du coup, j'ai viré le bar. J'aime bien, là. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver pour aller faire du sport. Même Kate, là. Ah non, je suis vraiment rouge, en fait. On a testé nos vitesses de pointe. Kate, elle est à 18 km heure en vitesse maximale. 18,5. Moi, je suis à 17. Est-ce qu'on n'est pas en retard pour aller faire du coiffure, non ? Eh, voici ! Comme d'habitude, j'ai coiffeur à 10h30 et il est 10h33. Yo ! Putain, ça fait longtemps, les gars. Je suis allée à ma conduite. Franchement, ça va. Je commence à m'en sortir pas trop trop mal. Je vais vous trouver un endroit pour vous montrer mes cheveux. Quand je reviens de ma conduite, est-ce que j'y suis allée juste après le coiffeur, en fait ? Du coup, elle m'a refait, en fait, ma couleur naturelle par-dessus, mon blond. C'est clairement, j'en pouvais plus. Après, je voulais peut-être à peu près potable pour la rentrée, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, là, j'en avais marre. Ils sont, genre, ultra, ultra secs, donc, il va falloir que je les nourrisse à max. Du coup, voilà, quoi. Mais, c'est vrai que, du coup, ça fait du bien de revenir à ma couleur naturelle, là. Ça m'avait, genre, grave. Bref, je suis grave contente. Franchement, ça rend bien. Et j'aime beaucoup la couleur. Bon, bah, j'ai toujours les cheveux aussi courts que ça, mais franchement, je suis grave contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Ça me ferait super plaisir de voir que mes contenus vous plaisent. Je suis très active aussi sur Instagram, donc, si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de souci, je suis là. Je vous fais des bisous et à mercredi prochain, pro chaud. Salut !